Bonsoir, alors on continue la dictée du petit poussé, partie numéro 5. Je vais lire le texte d'abord, ensuite nous allons écrire phrase après phrase. Ah ! s'écria la bûcheronne, pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, elle ne pouvait y consentir. Elle était pauvre, mais elle était leur mère. Cependant, ayant considéré quelle douleur se lui serait de les voir mourir de faim, elle y consentit et alla se coucher en pleurant. Ah ! donc là on commence. Ah ! point d'exclamation, s'écria la bûcheronne, virgule, pourrais-tu bien toi-même mener perdre tes enfants ? Point d'interrogation. Alors, ah ! ah ! s'écrit A-H. Ah ! point d'exclamation, s'écria la bûcheronne, s'écria la bûcheronne. Bûcheronne, virgule. Alors là, bûcheronne s'écria, c'est... Je m'écriais, tu t'écrias, il s'écria, nous nous écriâmes, vous vous écriâtes, ils s'écrièrent. Ils s'écrièrent. Donc, c'est s'écrier, c'est un verbe du premier groupe. Et donc là, c'est au passé, assez simple. Ah ! s'écria la bûcheronne, virgule. C'est le conditionnel, pourrais-tu, 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 donc c'est le conditionnel présent à la deuxième personne du singulier, pourrais-tu. Pourrais-tu bien toi-même, bien, toi, toi, un trait d'union, toi-même, mener perdre tes enfants, mener, alors mener se termine comment ? Pourrais-tu bien toi-même, pourrais-tu bien toi-même, pourrais-tu bien toi-même, finir tes enfants, mener, prends donc E-R, mener tes enfants, tes, les, ouais, c'est les, c'est les, c'est les siens, tes enfants. Enfant, avec un S, puisque T, c'est au pluriel, point d'interrogation. Donc là, on va à la ligne. Son mari avait beau lui représenter leur grande pauvreté, alors là, aucune difficulté. Son mari, M-A-R-I, avait, donc l'auxiliaire avoir à l'imparfait, à la troisième personne du singulier, beau, B-E-A-U, lui représenter, lui représenter, lui finir, Donc, vous terminez par E-R, lui représenter, avait beau lui représenter leur, donc là, c'est au singulier, leur grande pauvreté, pauvreté, aucune difficulté, virgule, elle ne pouvait y consentir. L'appareil, pas de difficulté, elle ne pouvait y consentir, consentir, point virgule. Elle était pauvre, pas de difficulté non plus, elle était pauvre, virgule, mais elle était leur mère. Mais, mais elle était, pas de difficulté non plus, leur, au singulier, mère, point. Cependant, ayant considéré, qu'elle douleur, celui serait de les voir mourir de faim, virgule, cependant est invariable. Cependant, ayant considéré, ayant fini, considéré, donc E accent aigu, quelle douleur, quelle douleur, douleur, celui serait, cela lui serait, donc CE, celui serait, donc pareil, donc je l'ai, j'ai mis ici le verbe être, celui serait, donc le conditionnel présent à la troisième personne du singulier, celui serait, celui serait, celui serait, celui serait, de les voir mourir de faim, cependant ayant considéré, quelle douleur, celui serait, de les voir mourir de faim, donc aucune difficulté dans ce texte, elle y consentit, donc elle y consentit, elle y finit, elle y consentit, bon là c'est différent, donc là c'est la conjugaison du verbe consentir à la troisième personne du singulier, elle y consentit, virgule, et alla, et alla, se coucher, se coucher, se coucher, se finir, et alla, se finir, en pleurant, en pleurant, en pleurant, voilà, donc elle y alla, donc là c'est le passé simple du verbe aller, à la troisième personne du singulier, euh, ouais, j'y allais, tu y allais, tu y allais, il y allais, nous y allâmes, vous y allâtes, ils y allèrent, ok, voilà, à bientôt pour la suite.